Yes, goût, action ! Moi je suis Laetitia Bendris, je suis responsable juridique et DPO au sein du laboratoire Horus Pharma. Le 2 mai 2016, j'ai eu la chance de rejoindre l'entreprise Horus Pharma dans le cadre de mon stage de fin d'études. La première étape, et je dirais la plus belle après un stage de fin d'études, c'est qu'après 6 mois de stage, j'ai signé mon CDI au sein des laboratoires Horus Pharma. La seconde, je dirais, c'est quand j'ai eu la confiance de la direction pour pouvoir arriver au poste de responsable juridique. Horus Pharma propose un bel accompagnement de ses nouveaux talents. Horus Pharma regorge de personnes qui sont passionnées par leur métier et qui ont vraiment envie de partager et de transmettre. Le second point, je dirais, ce sont toutes les formations que j'ai pu suivre au cours de mes 8 ans chez Horus Pharma. Et donc des formations sur divers sujets. A la fois sur le droit pur, afin de perfectionner la matière. Donc par exemple, le droit pharma, le droit des assurances, le droit des marques, des brevets. Mais aussi sur l'univers pharma, afin de découvrir donc tout l'univers pharma, les différents types de produits, les implications quand on commercialise des médicaments versus les implications quand on commercialise des BM par exemple. Avec Horus Pharma, j'ai aussi eu la chance, quand j'ai pris mon poste de manager, de suivre des formations en matière de management. Et ça, ça a été vraiment important et je voyais ça comme une nécessité. Car être manager, c'est un vrai métier. Ça s'apprend. Je pense qu'il y a un peu de dîner, puisqu'il faut aimer, coacher des personnes. Il faut avoir beaucoup d'empathie. Mais il y a aussi beaucoup de compétences à acquérir. L'équipe juridique est constituée de 4 juristes avec moi-même. J'ai la chance de manager 3 juristes. Un juriste junior spécialisé en propriété intellectuelle. Une juriste qui est spécialisée en droit des sociétés. Et enfin, une autre juriste qui elle est spécialisée sur la matière assurantielle. Et aussi sur tout ce qui est les cycles de vie contractuels et leur dématérialisation. C'est en forgeon qu'on devient forgeron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada